On évoquait les déchirements internes au sein de Québec solidaire. Qu'est-ce que vous allez dire à l'aile plus progressiste, inquiète pour la rallier? Écoutez, Québec solidaire est un parti résolument de gauche. On est progressistes. Il n'y a pas une aile progressiste et une aile moins progressiste. Ça, ça n'existe pas. On est un parti de gauche, le seul parti de gauche au Québec, à mon sens. Ce n'est pas une coalition. Et c'est vrai, on a vécu des moments très, très difficiles. C'est la crise qu'on a vécue durant le printemps. Puis les membres, tout le monde ensemble, on a trouvé des voies de passage pour pouvoir avancer, puis progresser, puis aller regarder vers l'avant. Puis moi, j'ai participé à ces débats-là. J'ai parlé avec énormément, énormément de membres. Je réfléchissais, pas juste à moi, à me lancer comme coporte-parole, mais aussi à l'avenir de notre parti. Qu'est-ce que Québec solidaire a besoin pour progresser au sein de Québec? J'ai décidé aujourd'hui, donc, de me lancer. Notamment, quelque chose que j'hésite aujourd'hui lors du lancement, c'est que pour être un parti de gouvernement, moi, je suis convaincue que Québec solidaire doit être un parti plus nationaliste. On est indépendantistes depuis notre fondation, mais c'est pas assez entendu. Il y a une tournée que je suis en train de faire, Nouveau-Québec, pour aller chercher, par exemple, un électorat plus jeune, des gens qui ne sont pas nécessairement convaincus de l'indépendance. Mais il faut que ces enjeux-là, de l'amour du Québec, de la fierté québécoise, ça appartient aussi à la gauche, ça nous appartient. Ça va nous permettre d'être plus forts auprès de l'électorat au Québec, partout au Québec. Je vais vous poser la question. Comment on est nationaliste quand on est contre la loi 21? Ah! Mais être contre la loi 21, ce n'est pas être nationaliste. Il y a des Québécois qui sont contre la loi 21, il y en a d'autres qui sont pour. Ça n'a rien à voir. Être nationaliste, ça veut dire aimer le Québec, être fier de notre peuple. La fierté aussi, moi, par exemple, il faut aussi donner les raisons de cette fierté, notamment avoir des services publics qui soient forts, avoir une inégalité des chances pour les enfants du Québec. Moi, j'ai eu cette chance-là d'aller à l'école publique sans sentir que la qualité était moins élevée. Ça, c'était il y a 35 ans. Ce n'est plus le cas aujourd'hui avec le système d'éducation qu'on a. Ça aussi, ça fait partie de la fierté québécoise. Et mettre de l'avant-plan toute la question de l'indépendance, d'une façon... On a un processus à Québec solidaire très démocratique. Ça qui est assez obtus, objectivement. Est-ce que... Je veux dire, l'indépendance, c'est un peu au cœur de votre candidature, je pense. Mais en même temps, tous les sondages le confirment, 55 % des membres de Québec solidaire voteraient non dans un référendum. Ce ne sont pas nos membres. Ce sont les gens... Mais vos électeurs potentiels. Mais les électeurs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nécessairement voter non si, par exemple, il y a une campagne où est-ce qu'on parle, où est-ce que l'enjeu devient très chaud puis présent. Nous, c'est une des... Alors que parmi nos membres, moi, je suis arrivée, c'est trois votes derrière Émilie, alors que je mettais l'indépendance à l'avant-plan. Puis ce sont les membres qui ont demandé qu'on en parle plus. D'où la tournée Nouveau-Québec que je suis en train de faire pour faire la tournée des cégeps, des universités un peu partout au Québec, pour parler de la vision progressiste, inclusive, de gauche, de notre nationalisme et de l'indépendance du Québec. Donc, c'est ce que je suis en train d'entreprendre parce que nos membres, c'est ce qu'ils veulent. Maintenant, il faut augmenter les gens qui appuient l'indépendance et c'est ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que c'est un défi et c'est ce qu'on est en train de relever. On est très, très fort à Québec solidaire sur les questions, par exemple, de la crise du logement. C'est pas un petit exploit. On en a parlé, le fait d'avoir convaincu la CAQ de ne pas... d'avoir un moratoire contre les évictions, de protéger les locataires aînés sur la question de la crise du coût de la vie, des services publics, j'en ai parlé. Mais il faut aussi qu'on soit fort sur les questions plus d'indépendance. Et nos membres, les membres sont d'accord avec moi, puisque ce sont eux qui nous demandent aussi d'en parler beaucoup plus et que je suis arrivée... Est-ce qu'il y a un genre de pacte de non-agression à faire avec le Parti québécois sur le thème de l'indépendance? Vous êtes deux partis qui avaient des visions extrêmement différentes. Mais à un moment donné, si on veut convaincre les Québécois d'embarquer, alors que l'appui à la souveraineté se taigne, est-ce qu'il y a un genre de pacte commun à faire pour en faire la promotion, selon vous, pour le définir ensemble, ce projet-là? Plus on est nombreux au Québec à parler de l'indépendance, plus c'est une bonne nouvelle. Parce qu'à 35 %, vous avez raison, on ne peut pas avoir la majorité... Il faut avoir 50 % plus 1 pour faire le pays. Et partout à travers le monde, par exemple l'Écosse, la Catalogne, quand on veut faire un pays d'une nation, bien, ça appartient au peuple, c'est le peuple qui les fait. Et les partis politiques sont un outil. Et c'est correct qu'il y ait plusieurs outils. Le projet d'indépendance ne doit pas appartenir à un seul parti, qu'il y ait plusieurs partis qui le portent, et après ça, un des partis va pouvoir le réaliser. C'est une bonne chose qu'on soit plus nombreux à le faire. Pour nous, à Québec solidaire, c'est extrêmement, extrêmement clair. Moi, je suis une enfant de la loi 101. Quand je suis arrivée au Québec, je ne parlais pas un seul mot de français. Je suis d'origine palestinienne, et aujourd'hui, je suis aussi québécoise que palestinienne. Et il y a plein, on en reçoit plein, des immigrants, des enfants d'immigrants au Québec. Il faut qu'ils se sentent inclus. Quand on dit qu'on est fiers du Québec et de notre peuple, il faut qu'ils sentent qu'ils sont inclus. Et moi, c'est ce message-là qui rend le Québec beaucoup plus fort que je veux porter, qui n'est pas assez présent dans l'espace public. Quand on parle de fierté, quand on parle de l'amour du Québec, moi, je veux que ça soit beaucoup plus entendu. Je suis convaincue que c'est encore mieux pour le projet d'indépendance du Québec et pour le Québec de façon générale. Mme Gazal, je vous remercie d'avoir été avec nous. Bonne course. Merci.